...dans un tout petit instant, bien évidemment, non sans une vidéo, hein, renvoyée par le Dark Order. Et également le deuxième épisode du Bobby Bunch avec tout le cercle restreint en visioconférence. Et notre main event un peu plus tard, Kip Sabian face à Dustin Rose. Dustin Rose a dit qu'il prendrait sa retraite s'il ne battait pas Kip Sabian. Hey, so... Ouais, euh, écoute, on savait que c'était pas sérieux entre nous. Enfin, t'es super, tu vois, mais... Je pense à pas le faire. Un jeune talent du football blessé. Bye. Rejoignez le Dark Order. Racontez-nous votre histoire. J'avais le monde entier dans les mains. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin... ...d'une nouvelle direction dans ma vie. Merci de me rendre visite. J'apprécie le temps que tu m'accordes. Unou m'a dit beaucoup de choses à propos de toi, à propos de ton passé. Je comprends d'où tu viens, je comprends ta frustration. Trois mois. Je suis bien placé pour te comprendre. Combien tu mesures ? 1m85. Tu pèses combien ? 109 kilos. T'étais joueur de football à la fac. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens ici à EW qui travaillent pas pour leur succès, hein. On leur donne tout sur un plateau d'argent. Unou m'a dit que toi, tu bosses dur. Mais on t'a toujours pas donné ce qu'on me doit. Il y a beaucoup de gens ici qui ont peur du succès. Tu comprends ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur du succès, moi ? Je viens t'offrir ce succès. Je veux t'offrir le pouvoir, la force. Car l'union fait la force. Nous sommes les lions d'AEW. On se nourrit de nos proies. Tu es chez toi, maintenant. Tu fais partie de nous. Tu es dans le Dark Order. Je vais reprendre... Ah ! Ah ! Là ! Ah ! Just in love. Celui qui m'a permis de faire pleure de plein de petits-ferves à soirée. Avant de parler de notre ami Justin, je vais revenir sur ma traduction. J'ai dit tuer l'un de nous. Ça veut rien dire. Tuer l'un des nôtres. C'est ce que j'aurais dû dire. Il lui a pris la vie, Sean Spears, la semaine passée. Il est quand même de retour avec Panache, avec le sourire, le mignon, le petit Justin, qui me rappelle Justin Bieber. Et là, il va affronter Brodilly. Et c'était déjà pas facile contre Sean Spears. Là, ça va pas être la même paire de gants non plus. Et Aubrey Edouard, qui vient lui demander « Sinon, pour tes funérailles, on fait comment ? On appelle ta mère d'abord ? Comment ça se passe ? » C'est chiant qu'il soit revenu déjà. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, pour affronter le grand Brodilly, l'exalté. Alors, on connaît tous le talent de Brodilly. Nous, on le suit depuis des années. Mais un truc qui m'embête, moi, c'est que non seulement il s'attaque à des gens en mal de victoire qui font des problèmes dans leur vie, il faut les avoir dans le creux de sa main pour faire ce qu'il veut d'eux. Des pauvres âmes perdues. Mais Brodilly n'affronte également que des catcheurs de moindre calibre. Je sais pas ce que ça veut dire à propos de Brodilly. Est-ce qu'il est plus lâche qu'il ne veut bien l'avouer, Alain ? Vous qui le connaissez un peu, vous avez fait du business avec lui pour me dire ! C'est du bon business, d'ailleurs. Grâce à lui, j'ai ma résidence secondaire. Elle est décorée de façon somptueuse. Encore une fois, merci Brodilly pour l'argent. Magnifique. En plus, pas de retard. Je connais plein de gens qui vont prendre de l'argent, ça arrive en retard. Lui, non. BING ! Tout de suite. Enfin, bref. Ce sont d'autres histoires encore. Non, moi, à mon avis, il a besoin d'un peu, vous l'avez dit, il a besoin de se libérer pour venir à EW. Il a besoin de reprendre un peu l'habitude du ring. Vous voyez, c'est pour ça qu'il commence. Petitement, il s'en manquait de respect à Justin et à tous ceux qui sont passés avant. Donc, je pense qu'il reprend un peu ses repères, un peu ses marques, et après, il va détruire tout le monde. J'ai une petite idée sur le nouveau venu, je ne peux pas le dire, mais si c'est la personne à qui je pense, c'est une recrue formidable pour le Dark Horn. J'ai cru le reconnaître de profil, c'est... Ça a l'air d'être un jeune catcheur qui était pourtant un projet de Cody, qui est proche de la Nightmare Family. Je crois là, je ne vais pas lancer son nom, que c'est Preston Vance. Et j'adore ce catcheur, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. À E.W. Dark, il m'avait vraiment impressionné, il a un physique incroyable. Je ne sais pas si c'est lui, on le saura à l'avenir, mais de profil. En plus, passé de footballeur américain, tout ça. Oh ! Quel super kick ! Entraîné par votre ami, vous l'avez appelé tout à l'heure, moi qui mangez les pommes, Cutie Marshall, c'est ça ? Cutie Marshall ? Cutie Marshall. Ah oui, Justin Lowe déjà là, qui est au sol. Tiens, repars. C'est sa meilleure place, Norbert. Qui n'est ? Ma maman don't like you and she likes everyone and I never liked you admit that I was wrong. Pourquoi vous chantez mieux ça que Frogsy ? Parce que je préfère Justin Bieber à Frogsy. Probablement. Comment ça avance Frogsy d'ailleurs ? Alors, vous n'avez vraiment pas de bouts, bis, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je suis obligé de le redire. Écoutez, ça avance plutôt bien. Alors, dans cette période de confinement, c'est un peu compliqué, mais les candidatures continuent d'affluer et dès la fin du confinement, dès qu'on pourra tout mettre en place, on va faire déjà un premier morceau. On en verra à Chris, évidemment, le grand, la légende, les Jericho. Je ne sais pas si je suis frustré de ne pas être le chanteur de Frogsy ou si je me sens hyper soulagé. Attention, le Black Hall Slam. Alors, on n'a pas beaucoup décrit le match, mais qu'est-ce que vous voulez décrire ? C'est un massacre. Voilà, c'est une tuerie. L'histoire, Brodilly, avec toujours ce regard qui pourrait manger des hommes. Et Marco Stunt a l'air entre consterné, perplexe et inquiet. On ne sait pas trop. Il a peut-être l'air même un petit peu outré. La discus lariat. Et c'est une forme... Oh, Marco Stunt, quand on revient de pas, c'est ce qu'il vient de voir. Une nouvelle victoire dans la besace de l'exalté, le leader de l'ordre sombre, Brodilly. Comment ça ? Ce n'est pas le même registre. Il ne cache pas de la même façon. Donc forcément, pour Marco Stunt, il trouve ça un peu incroyable. Oui, ce n'est pas tout à fait le même délire. Marco Stunt et Brodilly. Qu'est-ce qu'il regarde là ? On dirait, vous savez, les chats, là, quand il voit... Il y a les gens, quand il frise, comme ça, comme on dit en anglais, il voit des fantômes. Vous voyez cette légende ? Brodilly, c'est un peu ça. C'est le chat qui voit des fantômes. Le gros matou. Brodilly, l'exalté. C'est Dark Corner. Je ne lui dirais pas ça en face. Autrement, il ne ferait qu'une bouchée de moi. Marco Stunt, là, qui est en sueur. Ce n'est pas bien. Marco Stunt devant Brodilly. Le pauvre chaton, il s'est déjà fait démolir par Lance Archer. Et là, Brodilly, qui vient de... Ah, c'est ça. Oui, non, mais les leaders de secte, ils ne sont pas mauvais pour ça. Ils arrivent à voir quand les gens sont, comment dire, fragiles, comment dire vulnérables. C'est le mot que je cherchais. Et ils voient bien que Marco Stunt est vulnérable. Et vous voyez la différence de taille, là, entre les deux catcheurs. Brodilly, qui... vient de défier du regard Marco Stunt. Même Billy Gunn, il ne fait pas de malin. Un match au sommet, si ça arrive. Il est terrifiant, Brodilly. Marco Stunt, qui a l'air de s'en vouloir de ne pas avoir réagi face aux provocations de Brodilly.